Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Falconer Chronicles Bulquard Un jeu de stratégie, gestion, simulation pas comme les autres et vraiment bizarre Donc on va installer un avant-poste en pleine mer, on va essayer de le développer Donc on a besoin de ressources, de main d'oeuvre On va poser des mines pour exploiter les ressources dans le coin Des plateformes pour les maisons des ouvriers Puis on va essayer de découvrir d'autres filons de ressources sur d'autres îles Donc là du coup on va avoir besoin de ports pour le transport d'en sources Et le tout va se développer organiquement Car oui on n'a pas contrôle sur la plupart des bâtiments Donc nous on pose les grandes structures, on peut les améliorer, les connecter entre elles Et c'est les ouvriers qui vont faire le reste, ils vont décider où construire leur maison Quelles petites industries développer Donc par exemple je peux mettre une mine de fer à un endroit Elle va produire une certaine quantité de ressources Mais si beaucoup d'ouvriers s'installent à côté, ils peuvent mettre d'autres petites mines Des forges, ce qui va booster la production de fer de la région Et changer son apparence également Donc c'est vraiment un mélange assez intéressant que l'on va essayer de découvrir ensemble Vous êtes prêts ? C'est parti ! Voici un bon endroit où poser l'avant-poste On a du bois, de la roche, un petit peu plus de bois de l'autre côté de l'île Pas de fer, mais on va probablement en trouver dans une île voisine Comme celle qu'il y a au loin, celle-ci ou celle qui est derrière nous On peut explorer avec le dirigeable, avec le clic gauche Et on peut donner des ordres de construction avec le clic droit La construction est contextuelle On pose donc un bâtiment en fonction de ce que l'on vise Si je vise de l'eau profonde, je vais poser un port Une ressource, je vais poser un bâtiment qui peut exploiter la ressource Et s'il n'y a rien de spécial, comme cet endroit Je vais poser une tour de contrôle, une fondation Un chemin en fonction de ce qu'il y a autour Maintenant qu'on a la tour, j'ai besoin d'un petit peu de bois Donc je vais demander de construire ici un moulin à bois Et on a la main d'oeuvre en haut Et le boulot en bas Donc on doit connecter ces deux bâtiments Allez, hop Je mets un petit pont Et je connecte en haut En bas Donc vous pouvez voir Je répère Maintenant les ressources remontent Et la main d'oeuvre va descendre On a le bois, mais on a besoin de roche Donc je reprends contrôle du dirigeable Et on va de l'autre côté Donc vous avez vu, il y a deux modes de contrôle Celui du dirigeable Et celui du bâtiment où on décide des connexions Et des améliorations On va voir tout ça en détail dans pas longtemps Hop, donc là je pose une mine Et je dois connecter la mine à l'autre côté Donc je vais mettre ça là Ensuite on va aller Je vais plutôt prendre contrôle de toi Je vais poser ici Voilà, connexion Connexion Et on va là-haut Super Et vous allez voir Vous voyez, des petites maisons sont apparues Vu que la main d'oeuvre peut enfin venir jusqu'ici Ça a été pareil Là-haut, il y a quelques petites cabanes Qui ont été construites Pour qu'ils puissent dormir Et se reposer Après une journée dure de boulot Et je peux augmenter l'activité sur place En améliorant le nombre de ressources Que l'on va construire En améliorant la mine Et le nombre de connexions Donc par exemple à celle-ci Donc par exemple je vais aller là Je vais me servir de ça plus tard Pour un port Et je vais te mettre On va connexion Ah celui-là, voilà Hop Et donc de là-haut Tu vas aller en bas Et là vous allez tout de suite voir Voilà, regarde Les petits bâtiments apparaissent Plus d'activité Ces bâtiments ont un impact visuel Donc là le développement est organique Ils décident où poser leur bâtiment Et quel type de bâtiment Mais ça va également avoir un impact sur la productivité Plus il y a par exemple de forge A côté d'une mine de fer Plus celle-ci va être productive Hein, vous voyez Donc ça c'est pas mal Donc maintenant que ça est fait On a besoin de fer Mais pour le fer Alors je vais reprendre contrôle De mon dirigeable On doit aller à une autre île Et je sais qu'il y en a probablement Bon on va vérifier Parce que normalement c'est la même carte Que dans ma partie test Oui voilà, d'accord Vous pouvez voir que là Il y a bien du fer Donc alors on va mettre la mine ici Puis on va mettre un port Hop, le port va être posé Ici A savoir qu'il n'y a pas de La gestion de ressources est un petit peu spéciale Ah, on doit essayer d'un capitaine Euh, toi tu transportes du bois Toi tu transportes de la roche Et toi du fer Donc c'est toi que l'on veut poser Oui, donc le La gestion des ressources N'est pas comme dans les autres jeux du genre Ce n'est pas on empile le bois Il nous faut tant de bois pour une construction Du moment que vous avez accès à la ressource C'est bon Voilà Par contre la prospérité de Enfin c'est bon Vous pouvez construire ce que vous voulez Par contre la prospérité de l'avant poste Va dépendre de la quantité de ressources Du nombre de filons d'exploitation Ce genre de choses Et là c'est plus pour l'apparence visuelle Et débloquer de nouvelles choses De nouvelles technologies De nouveaux level up Donc alors maintenant que ça c'est fait Je vais prendre contrôle de toi Non, plutôt tu vas mettre un port Alors on va devoir te poser Ici Voilà, et vous pouvez voir Une ligne de commerce a été faite directement On va connecter Voilà Ouh Ouh Oh, c'est la première fois que j'ai ça Génial Génial Et donc là Vous pouvez voir Il y a maintenant un bateau Qui va faire le transport Bon alors On va aller Hop Là-haut Non, tout là-haut s'il te plaît Pas évident pour naviguer Voilà Et donc là Normalement Je peux te faire monter de level Vu que j'ai de la roche Une fois Deux fois Ok, c'est le max Et maintenant je peux poser Des fondations Ah, la fondation là Et ici C'est pas grave Hop Voilà Et on peut voir Des maisons vont apparaître À ces endroits Ah, là j'ai fait Ça Je voulais pas faire toi Faire ça Ah, là j'ai fait un chemin Au lieu d'une fondation Voilà Et là, regardez Vous pouvez voir Du monde Se ramène Super Je pense pas que je peux Si Je peux en mettre un autre Ici Voilà C'est vraiment Spécial Ah, regardez Super D'accord Et une fois Est-ce que je peux te faire Non, toujours pas faire Monter de level Donc c'est pas grave Alors Toi je pourrais te faire monter de level Mais je vais plutôt aller en bas On va aller Ici Et on va te faire monter de level Ah, et là je peux mettre Un commandant Je peux mettre un bastion Qui va se protéger D'accord On va mettre toi Et là ça va évoluer Voilà Et on peut vraiment changer l'apparence Ouais Donc là c'est de la défense Simplement Est-ce que je peux construire ? Je pense pas que je peux construire D'accord Vu que c'est en mode défense D'accord Pas grave Toi Voilà Un peu plus de monde Oh regardez Ça continue de se développer C'est génial Alors maintenant On a là-bas Alors est-ce que je peux ramener ? On est toujours dans les eaux Peu profondes Donc je pense que oui Je peux Ramener avec Sans faire un port Parce que j'ai un nombre de capitaines limité Ouh il y a une ressource là-bas Ouais On va déjà mettre ça là Et on va faire à l'ancienne Voilà Et tu vois là Super Et allez Ça apparaît Super Bon Petit point un peu bizarre Déjà la terre s'est compressée Ça m'a fait un Truc comme ça Oh Alors super Maintenant On va faire d'autres connexions On va se mettre là Les connexions sont bonnes On va faire un ballon ça vous pisse Y'a voir A voir Hop Connection H 느� accused On m'a fait Collection port C'est vraiment un jeu de gestion, mais également de simulation. Alors maintenant que l'on a ça, je vais explorer un petit peu les alentours. C'est parce qu'il y a un porc, un petit symbole, qu'avons-nous d'autre dans la région ? C'est quoi ? C'est du bois ça probablement. Ah oui, c'est parce qu'il neige. On a peut-être besoin de plus, ouh, non je pense que c'est une baleine. On a besoin peut-être plus de fer, allez. Voilà, par contre là on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit mettre... Voilà, un porc. Ah, j'ai un petit problème. Je dois passer par là. C'est parce que... C'est parce que, il y a de l'eau profonde, vous voyez. Donc je ne peux pas faire la connexion comme je souhaite. Je pense que c'est ça. Je ne veux pas prendre de ris, donc hop. Voilà. Et... Ah, je n'ai pas d'autre capitaine qui peut transporter. Ah, il va falloir en trouver un autre. À toi. Ah, tu transportes tout ce que... D'accord. Parfait. Voilà. Et par contre... Tu n'as pas de port auquel tu es connecté. Ou une tempête. Donc on va mettre... Voilà. Ici. Au loin. Ok. Allez, à celui-là. On va te retirer. Je vais te mettre là. Je vais te mettre là. Et ici, ça devrait être bon. Voilà. Je vais te connecter là-bas. Parfait. Et là. Ça continue. Super. Et regardez à quoi ressemble. À quoi ça ressemble là. C'est juste fantastique. Ça pour le développement. Alors... Est-ce que je peux faire monter le level toi ? Pas encore. Est-ce que tu veux monter le level un peu plus ? Je ne sais pas ce qu'il me manque. On peut voir le flux de ressources. Regardez. C'est juste trop joli. Il faudrait peut-être une tourelle de défense là-bas. Je crois que j'ai un deuxième capitaine. Mais euh... J'aimerais trouver peut-être des bateaux ou du monde à recruter. J'en ai vu dans ma partie test. On va explorer les alentours. On est plus de l'autre côté là-bas. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas eu du tout. Donc j'ai discuté avec le développeur, comme toujours. Dans le futur, il va y avoir des avant-postes neutres, amicaux... Ah, là-bas il y a quelque chose. Ou... Oh non, c'est du fer. Ou... Hostiles. On va pouvoir les démonter, les attaquer, les contrôler, les démonter pour récupérer des technologies. Et toujours améliorer un petit peu plus notre installation. Alors, où sont ? Où sont-ils, pour parce qu'il n'y a personne ? J'ai pas de bol ? Ouh... C'est quoi ça ? Quelque chose là, c'est une épave. Mais je crois pas que je peux l'exploiter. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, alors on va rentrer, le problème c'est... Où est ma... Je crois qu'aller vers là-bas, à ma base, j'ai pas de carte. Oh oh. Ah, euh... Non, ok, je pensais que le trait bleu indiquait où... Où est la base, mais pas du tout en fait. Oh oh. Là-bas, là-bas. Oh pire. Je n'ai jamais eu à aller aussi loin pour trouver des capitaines à recruter, ce genre de choses. Donc, euh, ouais. C'est là que je me rends compte qu'on peut se perdre. Et ne plus retrouver... Bon, on peut qu'on soit une nouvelle base. Quoique, je peux peut-être mettre un port et ça va mettre le chemin. Mais il faudrait qu'il y ait un port déjà. Ouh. Alors ça veut dire quoi ça, quand ça zigzague comme ça ? Est-ce que ça veut dire qu'on en a besoin ? Ou qu'il n'y en a pas assez qui arrivent là-bas ? Je ne suis pas sûr. Ah ouais, alors je vais mettre un bâtiment pour se défendre. Donc ça va être... Là. Ok. C'est peut-être de la main-d'oeuvre que l'on va connecter. Hop. Alors, je vais voir si je peux déjà... Euh, non. Si je peux déjà mettre des fondations. Et après, faire monter le level. Voilà. Alors maintenant, toi. Ah non. Une fois qu'on pose des fondations, c'est fini. Plus de level-up. Non. Vu que tu es là. Alors, c'est le dernier. J'ai du style. Toi, tu vas me faire quoi ? Ouh. Ouh, génial. Alors, je peux retourner à cette tourelle. Et normalement... Ah, celle-ci, je ne peux pas monter de level. D'accord, il va falloir faire une autre. Euh, on va faire ça là. Je crois que celle-ci, je peux la faire monter de level. Et donc maintenant... Après, il ne me laisse pas. Ah, voilà. C'est là. Ok. Maintenant... On peut faire, vous voyez, des... Des choses en bas. Ou en haut. En haut. Ah... Tu n'allais plus encore ? Oh ! J'ai ce que je peux aller ! C'est le max ! Bon par contre, si c'est un triangle, je ne peux pas construire une plateforme, il faut que ce soit un carré. Regardez ! Si je fais ça, est-ce que ça va me faire un... Non, ça va juste me faire une autre torel. Regardez ! Regardez à quoi commence à ressembler mon installation ! Ouh, regardez la lumière également ! Et là, on peut voir la main boeuvre et toutes les ressources... Qui arrivent de tous ces endroits. Là-haut. Est-ce que je peux... Faire une connexion ? Ah là-bas. Ça, ça doit vraiment aider à développer son endroit. Un accès au plus gros centre de population. Hmm... Ça ne va pas changer les masses. Un deuxième accès ? Ah, voilà. Amélioration de ça. Alors... Ouh... Regardez. Incroyable. C'est juste magnifique. Ouais, alors, j'ai quelques petites choses à dire. Donc là, pour le moment, c'est vraiment une pré-alpha. Donc, c'est plus une preuve de concept. C'est-à-dire que le développeur compte rajouter des éléments de gameplay, combat, etc. Oh, je vois un dragon au loin. Euh... Par contre, j'aimerais bien voir un peu plus de stats sur ce que l'on construit. La population. Une idée de la production de ressources. Ce qu'il me manque pour développer de nouvelles choses. Vous voyez, bon, tout ça, ça va venir plus tard. Euh... Mais on a vraiment quelque chose qui a l'air très agréable à jouer. Et surtout, quelque chose que l'on va jouer juste pour se relaxer surtout, vous voyez. Et... Et voir le type de création que l'on peut... Que l'on peut faire avec les outils qui nous sont donnés. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette petite découverte. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501